Toujours à la poursuite de Montpellier-Paris, le deuxième sait que les occasions pour remporter le titre sont comptées jusqu'à la fin de saison et qu'une victoire est indispensable sur Aix, le quatrième, qui rêve encore d'Europe. Autant dire que personne n'a intérêt à s'incliner. Le début de partie est équilibré, Pessina, 5 buts, 6 lustres sur ce bon service au pivot. Côté du PSJ, on retrouve Gensheimer, 8 unités, en toute fin de compte. Les deux équipes se talonnent en permanence, Pardin signe d'ailleurs quelques exploits comme sur ce contre. Et ce n'est que partie remise puisque Sago Sun lâche ensuite les chevaux. Valeureux, les Provençaux ne veulent pas abandonner un pouce de terrain et mettre tout leur talent dans la balance. Mais Corrales est aussi bien dans son match et sort ce shoot de Camarero. Si bien qu'à la pause, Paris prend de longueur de mieux, 15-13. La seconde moitié de match sera plus difficile pour les visiteurs qui vont soutenir la comparaison pendant encore quelques minutes, puis craquer sous les coups de boutoir de Nikola Karabatic et ses partenaires. En attaque, Aix est aussi à la peine et ne trouve que rarement la solution. Le score passe de 18-18 à la 37e, à 25-18 à la 49e. Paris termine en costaud sur le score de 33-22. Le PSG décroche son 20e succès dans l'élite, mais reste 2e avant d'affronter Tremblay ce week-end en match avancé de la 25e journée. Aix est 6e et se rendra à Massy. Sous-titrage Société Radio-Canada